Alors aujourd'hui nous sommes en direct de Marie Galante pour cette commémoration du jour de la Terre, chaque année célébrée le 22 avril. Alors nous recevons actuellement Alain Blas qui est l'organisateur de cette journée planétaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce jour de la Terre justement ? Le jour de la Terre c'est une journée mondiale. Il s'agit de commémorer la Terre, de faire une action forte en direction de la Terre. C'est une journée qui a démarré en 1970 aux Etats-Unis et ensuite en 1990 en France. Et depuis 1992, Végéta Plus, l'association et le relais pour le jour de la Terre nationale, ça nous permet de fédérer un certain nombre d'actions. Et des actions comme celle-là parce que nous sommes à la 30e édition et aujourd'hui nous sommes vraiment mobilisés sur les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Alors Alain Blas, vous avez plusieurs casquettes à votre réfugié. Alors pour le coup, vous organisez cette journée nationale, cette journée mondiale même du jour de la Terre. Mais vous êtes également le fondateur de ce projet Mobilib. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ce projet Mobilib ? Mobilib, il s'agit d'un projet de mobilité électrique. En fait, suite à une formation en 2018 en Savoie, j'ai rencontré la société Clean Energy Planète, qui sont eux, on va dire, certifiés dans tout ce qui est des vélos, assistance électrique. Et donc nous avons répondu en copartenariat sur un projet de l'ADEME. Et donc ce projet a été financé parce qu'il y avait une grande partie d'autonomie énergétique pour pouvoir recharger ces vélos. Et donc voilà, c'est l'aboutissement de tout ce partenariat, d'un financement pratiquement à 100% de l'ADEME. Et donc aujourd'hui, le projet est en train de prendre jour et normalement au mois de juillet, il sera viable. Les gens pourront arriver sur le bateau au port de Marie-Galante et pouvoir louer un vélo assistance électrique et faire le tour de Marie-Galante. Ce projet de dépendance électrique, finalement, est-ce que c'est essentiel ? Est-ce qu'on peut le dire essentiel pour une île comme Marie-Galante ? Aujourd'hui, on peut le dire, Marie-Galante est une île verte. On rentre quelque part dans cette démarche d'énergie renouvelable qui existe déjà depuis des années ici à Marie-Galante. Oui, tout à fait. Marie-Galante reste un laboratoire concernant les énergies renouvelables. Il y a des éoliennes sur place. On parle de co-génération avec la bagasse. De plus en plus de chauffe-eau solaire. Pratiquement, il y en a sur toute l'île dont on a installé au moins ces dix dernières années. Il y a entre cinq et six mille chauffe-eau qui ont été installés à Marie-Galante. Donc, on fait baisser la facture d'énergie de l'île régulièrement. On parle d'autonomie énergétique avec les maisons qui sont loin du réseau. Donc, aujourd'hui, avec quatre, cinq panneaux, six panneaux, on peut être autonome, avoir tout le confort maximal avec le réfrigérateur qui fonctionne. Enfin, tout le confort. Et donc, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte dans des régions métropolitaines. Les régions s'engagent à verser même deux à trois euros du watt pour faire baisser le coût quand même d'un matériel qui reste assez cher, on va dire. Si c'est concernant une maison neuve, effectivement, si ça rentre dans le coût d'une maison neuve, c'est relativement aisé. Mais quand il s'agit de faire l'acquisition par la suite, ce qui coûte cher, c'est les batteries. Donc, si la région Guadeloupe s'engage pour payer les batteries, par exemple, qui reviennent quand même à 30 à 40 % du coût, eh bien voilà, ça sera un boom. Je ne pense pas que les gens vont hésiter à s'installer s'ils payent 5 000 euros sur 10 000 euros en matériel. Merci beaucoup. Donc, Jay Hudnall, je suis le créateur d'une petite société T.E.O.L. qui est en Valence en France, qui fabrique les petites éoliennes avec les personnes depuis presque 20 ans. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est finalement une éolienne de type pigotte, une éolienne domestique de type pigotte ? Donc, une éolienne à pigotte, c'est une éolienne qui on fabrique nous-mêmes. Donc, c'est selon la méthode pigotte. Hugh Pigotte, c'est un écossais qui a fabriqué les éoliennes depuis les années 70. Et nous, on a pris avec lui en 2004. Et en 2004, on a fabriqué une petite éolienne, un petit village dans le sud de la France. Et depuis, on a fabriqué plus de 200 petites éoliennes. Et ces éoliennes, chaque fois, la partie unique, sont fabriquées ensemble. Donc, on fait un stage où on apprend à travailler le bois, à travailler le métal, fabriquer une génératrice et faire le montage d'un petit éolien qui produit l'électricité au fin du stage. Finalement, on tend vers une indépendance énergétique quelque part. Oui, c'est l'idée d'être autonome et que la personne devienne autonome. Pas seulement sur la question d'énergie, mais aussi la personne devienne autonome en termes de savoir-faire. Et on sait travailler le bois, on sait travailler le métal et on peut faire plein de choses chez nous. Alors, par exemple, je suis chez moi, j'ai ma maison. J'aimerais avoir une éolienne domestique. Qu'est-ce que ça pourrait alimenter chez moi? Donc, une petite éolienne que nous, on fabrique, ça dépend de la taille. Mais en général, le prochain stage qu'on va faire en décembre de cette année, à Mer-Galante, on va fabriquer une éolienne de 3,60 mètres en diamètre. Donc, une machine avec une puissance normale de 1,5 kilowatts, qui produit assez de l'énergie, entre 5 et 10 kilowatts par jour. Couplé avec le panneau de faute de l'été, c'est assez pour couvrir une maison, une petite gîte ou tableau. Nous, on a plusieurs éoliennes en France, qui sont 100% autonomes avec des éoliennes et quelques panneaux solaires. Quel est votre objectif pour une entreprise telle que la vôtre, de changer cette sensibilité énergétique, cette consommation énergétique? Quel est votre objectif concrètement? Pour moi, c'est plusieurs choses. Une, avant, j'ai travaillé beaucoup avec les petits éoliennes pour faire les installations chez les habitants. Et ce que je n'aimais pas, c'est la personne qui était, on installe une éolienne, on oublie. Ils ne marchent pas, ils viennent repérer mon éolienne. Qu'est-ce que moi, je veux, c'est la personne fabrique leur éolienne, on fabrique ensemble, et après, ils peuvent repérer s'il y a un problème. Si moi, je ne suis pas là, ils peuvent facilement rifer eux-mêmes. Et après, ils sont devenus autonomes. Et même, j'avais le stagiaire qui a appris, les autres stagiaires, comment fabriquer une éolienne après. Et ils sont fabriqués ensemble. C'est le fait de faire ensemble qui est très riche. C'est un vrai partage communautaire, finalement. Oui, un partage de savoir-faire. Et chaque fois que j'ai fait un stagiaire, je prends plein de choses. Et chaque fois, la personne qui vient pour un stagiaire, je prends plein de choses. Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est de prendre la nouveauté, de prendre comment ça marche, de devenir autonome, de tout notre savoir-faire. Et aujourd'hui, ça a fait moi plaisir d'être sur la maille galante pour jouer de la terre. À la Dominique, nous avons réfléchi beaucoup à énergie renouvelable, sostenible, environnement, protection des environnements. Et à Inverse Dominique, nous avons fait des efforts d'attraper des investissements en base d'environnement et énergie renouvelable. Et pour la journée de la terre, c'est un plaisir d'être sur la maille galante, la présentation des Bici-Mobiles, un projet écologique. Et aussi, nous attendons que ça s'est développé en collaboration entre les Français, Guadeloupéens, maille galante, Dominique, et en protection d'Everomala. Et aussi, pour voir si nous pouvons faire des échanges interpréneurs, des investissements, des collaborations entre interpréneurs dominiquaises et françaises. Alors, nous sommes aujourd'hui pour la commémoration du jour de la terre, ce 22 avril, qui est célébré partout sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nelly, Nelly La Rochelle. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, justement, pour ce jour de la terre ? Oui, bien, justement, par rapport à cet événement, il faut commémorer, justement, cette terre qui nous porte depuis tant d'années. Et, bien, prendre conscience, justement, qu'on est lié totalement à cette terre et qu'il faut en prendre soin. Il faut vraiment en prendre soin. Et, bien, c'est le jour de pouvoir le faire et de promouvoir les produits qui sont autour pour nous permettre, justement, d'en prendre soin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter, là, aujourd'hui, pour le coup, pour cette journée de la terre ? Oui, bien, effectivement, par rapport à la société en eau, donc, nous proposons trois produits. Donc, on a le chauffe-eau solaire, qui permet, effectivement, d'utiliser le soleil qu'on a, H24, sur le territoire Guadeloupe, PMA et Galantais, des Irradiens et des Saintes également, de pouvoir, justement, consommer au quotidien cette énergie dans nos logements. On a également les citernes. Donc, on a les citernes de récupération d'eau de pluie. On peut se dire, finalement, s'équiper avec ce genre d'outils, d'objets, c'est assurer une sorte de pérennité écologique, une pérennité d'énergie, finalement. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, l'énergie fossile se fait rare et coûte de plus en plus cher. Donc, il faut pouvoir prendre conscience de la chance que nous avons ici d'avoir de l'énergie durable, propre, saine, et de l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et comme tout à l'heure, je parlais des citernes, donc, on fait une économie financière, déjà, sous la facture EDF, par rapport au chauffe-eau, sous la facture d'eau, par rapport à la citerne, de récupération de pluie. Sur nos territoires, on a, en général, des jardins, on a des cultures, on a de l'élevage. Donc, tout cela demande de l'eau, de pouvoir irriguer tout cela, et pouvoir récupérer de l'eau de pluie pour pouvoir nous amener à ces activités-là, c'est une très bonne solution. On a également, par rapport au problème d'eau, de coupure d'eau récurrents en Guadeloupe, on a aussi les citernes d'eau potable, qui nous permettent d'avoir, justement, un volume d'eau conséquent, qui nous permettent, en cas de coupure, de pouvoir toujours avoir cette autonomie d'eau. Alors, vous avez parlé d'économie. Aujourd'hui, avec un contexte sanitaire, également, une crise sociale. De quel ordre est-ce qu'on peut mesurer cette économie sur l'énergie que vous proposez ? Par rapport au chauffe-eau, on a au moins 30% quand même d'économie par rapport à la facture EDF. Et par rapport à la citerne, beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 50%. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Par exemple, on a des gens qui utilisent de l'eau potable pour irriguer un jardin. Il faut savoir aussi que les WC consomment énormément d'eau. 51% de la consommation quotidienne vient de cela. Donc, utilisez justement cette solution écologique pour pouvoir, au quotidien, faire des économies. Voilà. Bonjour, je suis André de la société écologique. On est sur Jarry. On est là pour la journée de la terre à Marie-Galante parce que c'est une île magnifique avant tout. Et j'estime que cette petite île a besoin d'avoir des scooters électriques et des petites motos électriques. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des scooters qui se chargent sur n'importe quelle prise électrique de votre maison comme de votre travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a de l'autonomie et ça a de la puissance aussi. On vient de tester sur Marie-Galante. On a fait le morne-les-pères. On a été partout. On est passé. C'était extraordinaire. Ces petites motos-ci ne sont pas très lourdes. Elles sont légères. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elles ont de bons klaxons parce qu'on dit qu'elles ne font pas de bruit. Mais c'est une pollution sonore. Elle n'a pas. Et ça, c'est bien. Et ce qu'on aime aussi avec, c'est facile à manier. Ça se pilote à partir de 14 ans avec le BSR, SSR, SSR. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un véhicule qui ne pollue pas, qui a zéro émission de CO2. Donc, c'est pour ça qu'on est là et que j'estime que c'est l'avenir. Alors, je vous invite à venir nous voir à Jarry. On est à la rue Lomag. La société s'appelle la société écologique. Et vous êtes les bienvenus. Nous sommes une entreprise vraiment, vraiment, vraiment sympathique avec tout le service après-vente et toutes les pièces détachées des motos qu'on représente. Donc, je vous invite à venir nous voir à Jarry. On n'est pas très loin autour de Bébé pour situer les gens. À ce moment-là, on vous attend avec plaisir.